Ok, still connecting, on dirait que ça essaye encore de connecter. Ok, en attendant, peut-être on va juste avancer. Ok, elle a rééteint pour allumer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Agnès, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. Nous sommes une agence de recrutement et de placement d'étudiants qui veulent venir au Royaume-Uni, mais également en Espagne, à Dublin, pour aller faire des stages en entreprise, trouver des logements avec des familles d'accueil, mais également suivre les cours de langue, que ce soit en langue espagnole ou en langue anglaise, pour leur développement et aussi dans le cadre de leur BTS ou de leur cursus scolaire. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir deux professeurs avec nous qui viennent direct de la Guadeloupe. Madame Rodrigues et Madame Lanard, j'ai bien dit le nom, Lanard, oui. Oui, c'est bien ça, super. Et elles nous ont été recommandées et invitées par la jeune fille que vous voyez en haut à gauche qui s'appelle Amélie. Normalement, elle devait venir, Amélie, pour effectuer un stage à Dublin, mais malheureusement, à cause du coronavirus, elle n'a pas eu l'opportunité de venir. Donc là, on est en train de faire un stage virtuel avec MPA Coaching et elle nous a vraiment... Ah, ok, elle n'a pas de son. Non, on ne vous entend pas là. Ok. Donc, comment est-ce que... Est-ce que vous avez réactualisé votre Zoom? Ou sinon, peut-être, comme elle est sur son téléphone, il faudrait peut-être qu'elle glisse jusqu'à la troisième page. Ok. Et elle est sur le rond qui propose de... Alors, attendez. Parce qu'avant que vous vous connectiez, il y a un message qui s'indique si vous voulez connecter avec l'audio de votre téléphone. Donc, ça vous permet de lancer, en fait, et d'être connecté directement avec l'audio de votre téléphone. Donc, comme je le disais, à partir du 16 mars dernier, le président de la République de la France, Emmanuel Macron, a annoncé que les écoles, les lycées, les universités seront fermées. Et, bien sûr, ça a été la joie pour beaucoup de gens, mais je pense que pour l'éducation nationale, ça a été maintenant l'opportunité de se gratter la tête et de voir comment est-ce qu'ils allaient pouvoir continuer à enseigner à plus de 15 millions d'élèves, d'écoliers, qui sont maintenant coincés à la maison. Comment est-ce qu'ils vont faire cela? Voilà. Donc, on s'est dit, quelles sont les meilleures personnes à qui est-ce qu'on peut poser ce genre de questions que les professeurs? Donc, on a commencé une série. Donc, là, nous avons aujourd'hui Mesdames Rodrigues et Lanard qui sont avec nous. Donc, Madame Rodrigues, malheureusement, a un peu de mal à se connecter. Est-ce qu'il serait possible peut-être que vous enleviez carrément l'application et vous la réinstallez? Enlever l'application et réinstaller. Ok, je vais. Tu peux lui envoyer un message, un chat, Amélie, lui demandant de carrément le désinstaller et le réinstaller. D'accord. Ok. Donc, Madame Lanard, je vais vous poser les questions aujourd'hui en attendant que Madame Rodrigues se connecte. Est-ce que vous pouvez vous introduire, s'il vous plaît, à notre audience? Présente-t-il. Alors, bonjour. Je suis Marie-Hélène Lanard, professeure de portugais depuis neuf ans. Alors, j'ai effectué une partie en Guadeloupe, vous pouvez m'en dire, et une autre partie. Donc, j'ai travaillé aussi sur une petite île qui se situe au nord de la Guadeloupe qui s'appelle Saint-Barthélemy. J'ai travaillé quatre ans. Donc, cela fait neuf ans que j'enseigne le portugais. Ok. Je suis le seul professeur de portugais de l'académie de Guadeloupe. Ok. Le seul, la seule. Wow. La seule pour vous. Donc, ça mérite des claps. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une langue qui est enseignée en option. Donc, quelques élèves choisissent l'option de portugais. Et donc, ce sont un des points en plus pour le baccalauréat, pour l'obtention du baccalauréat. Ok. C'est une LV3. Alors, ça passe en LVC. Alors, je ne sais pas trop si... Langue vivante... Enfin, c'est complémentaire. Ok. Langue vivante complémentaire. Voilà. Donc, en principe ici, on a la LVA en anglais. Ok. LVB l'espagnol et la LVC. Donc, ça peut être le portugais, ça peut être l'italien, ça peut être... On va devoir dire des petites langues dites sur le monde. Ok. Ok. Et COVID-19, dans les médias partout, internationales, hein? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur cette pandémie et comment ça affectait peut-être votre vie personnelle déjà, familiale? Alors, c'est vrai que ça a été assez surprenant. On ne s'y attendait pas. Donc, on a été mis sur le fait. Donc, on a dû s'adapter professionnellement, donc avec les élèves. Donc, c'est vrai que je n'ai pas un effectif conséquent. Oui. Alors, ce sont des petits groupes. Donc, ce que j'ai fait au préalable, j'ai récupéré les adresses e-mail des élèves. Ok. J'ai créé un groupe WhatsApp. Donc, à partir du 16 mars jusqu'au, on va dire, enfin, on va dire en gros 30 mai, hein? Donc, j'ai travaillé comme ça avec mes élèves. Ok. Donc, j'ai eu un bon retour. Donc, les élèves répondaient. Malheureusement, c'est vrai que les notes n'ont pas compté. Oui. Puisque le baccalauréat a été validé avec, en contrôle continu avec les notes du premier et du second trimestre. Et du second trimestre. Wow. Voilà. Malheureusement, donc, ils ont quand même fourni l'effort pour le troisième trimestre. On nous a demandé de mettre une appréciation positive. Ok. Valorisante pour les élèves pour l'obtention du baccalauréat. Ok. Et donc, ce qui fait que pour le troisième trimestre, ils n'ont pas eu de notes. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Pédagogiquement, c'est un peu comme ça que j'ai... Et vous avez combien d'élèves à peu près dans votre classe de... Alors, je suis sur deux établissements de lycée en Gwendo. Donc, le lycée de Petitbourg et le lycée de Benbridge en Gwendo. Ok. Et donc, voilà. Et sur les deux lycées, on va dire en gros, je dois avoir un total de 30 élèves. Ok. Donc, c'est... C'est une bonne première terminale. Ok. Donc, tous ensemble. Si vous voulez rassembler tous. Ok. Voilà. Ok. Ok. Super. Et au niveau du bouleversement que cela a créé, les élèves et vous, comment était la relation maintenant à distance, quoi? C'est vrai que ce n'est pas évident, puisque quand on n'est pas en présentiel pour un cours de langue, de langue vivante, c'est vrai que ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident. Parce qu'on n'a pas les élèves face à nous. Oui. Donc, concernant l'interaction, ce n'est pas pareil. Oui. Donc, c'est vrai que, bon, un cours de mathématiques ou autre, c'est plus facile. Oui. Un cours de langue, quand on n'est pas en présentiel, on n'est pas face aux élèves. Quand il y a des difficultés pour la prononciation et tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'avec autant de mois d'arrêt, c'est vrai qu'on s'entend, ça va être une grosse remise à niveau. Là, on nous a demandé de leur faire des petites fiches de compétences, de choses qu'ils vont pouvoir revoir. Donc, de leur mettre des sites internet pour des cours qu'ils pourront pratiquer, pour pouvoir rester à niveau. Pendant les vacances, en espérant qu'ils vont coopérer, qu'ils le feront sérieusement. Puisque ne pas parler de langue pendant plusieurs mois, c'est vrai qu'on a tendance à perdre un petit peu les notions. Oui. Donc, vraiment, j'espère qu'ils vont pouvoir prendre les vacances, se connecter, chercher des sites. Oui. Même si possible, regarder des vidéos. C'est vrai qu'en portugais, il n'y a pas beaucoup de support, malheureusement. Oui. C'est vrai qu'en anglais, en espagnol, on trouve beaucoup de support. Non, mais en portugais, dans les autres langues, c'est très, très difficile. C'est difficile. C'est même ce dont on parlait la semaine dernière avec Amélie, avec les stages virtuels. Il y a tout ce côté présentiel, comme vous dites, qui est vraiment, qui manque. Avoir l'expérience de la ville, du pays, qui vraiment est primordiale, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être sur place, c'est ce qui est bien. Oui. Pouvoir faire un stage à l'étranger, être sur place, voilà. Les us et coutumes, pouvoir être dans le pays, pouvoir partager. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le fait d'apprendre une langue en cours. Oui. Parce qu'on se retrouve en situation d'obligé de s'exprimer. Oui. Là, on n'a pas le choix, on est obligé de s'exprimer. Et là, ça nous, voilà, ça force à faire un effort pour se faire comprendre et comprendre l'autre. Waouh. Mais là, maintenant, avec ces enseignements à distance, parce que, bon, je réfléchissais l'autre fois et je me suis dit, mais c'est ce que nous faisons, en fait, en général. Même quand les étudiants viennent en stage, en entreprise, on est tous sur l'ordinateur, sur Internet, si tu veux manager la page de quelqu'un ou quoi. Tout est déjà sur les réseaux. Comment a été cette relation maintenant avec vos étudiants à distance? Bon, c'est vrai que les jeunes sont très connectés. Ah oui. Ils sont très connectés à Internet. C'est même nous qui sommes un petit peu en... Voilà, c'est ce que je viens de poser comme... Ils sont réactifs. Oui. Voilà, ils sont réactifs. Donc, tout de suite, ils ont coopéré. Dès que j'ai envoyé un travail, je mettais, donc, les notions à revoir. Donc, je mettais, donc, la fiche de séquence. Donc, il y avait des attentes, donc, compréhension orale, expression orale, etc. Et tout de suite, donc, j'avais un retour. Un retour, donc, des élèves, ils faisaient le travail, demandaient. Et puis, comme je vous disais, donc, c'est vrai que pour les audios, donc, ils m'envoyaient, ils s'enregistraient via WhatsApp. OK. Et ils m'envoyaient des audios. Et ils envoyaient les audios. Mais c'est vrai, comme je vous dis, c'est pas évident, puisque quand un élève fait une erreur, donc, on peut tout de suite faire la correction. Quand vous êtes en présentiel. C'est vrai que là, c'est pas évident, puisque, voilà, les élèves envoyaient, donc, au fur et à mesure, j'attendais quand même d'avoir un bon retour pour pouvoir faire la correction. Oui, oui. C'est vrai que c'est pas... En fait, ça a même augmenté... Ça a même augmenté votre lot de travail, si je puis dire, parce qu'écouter tous les audios, corriger, renvoyer, faire ça pour 30 élèves. Individuellement. Individuellement. Individuellement, chaque élève, leur expliquer ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas été, c'est vrai que ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident, wow. OK. Ah, j'ai l'impression que, madame... Vous êtes là? Madame Sylvia? Sylvia? Ah, est-ce qu'elle nous entend? Alors, elle a dit... En fait, elle m'a dit qu'elle n'a toujours rien. J'ai essayé de lui dire d'aller sur la première page, mais elle m'a dit qu'elle n'a toujours rien au niveau du son. OK. Mais, tu sais, lorsque tu joins un meeting, il y a une, il y a une, comment dire, une note qui te dit, si tu veux, te... Voilà, elle a pressé sur ça. Alors, je vais essayer de voir la conversation. OK. Parce que là... Il faut lui envoyer un message écrit, lui expliquant peut-être ce qu'il faut qu'elle fasse. Oui, OK. Après, ça dépend de la... Ça dépend de l'état de la connexion aussi chez soi. Chez elle, oui, oui. Peut-être il y a du... Ça ralentit un petit peu. Ça ralentit. Et au niveau... Bon, on va continuer l'interview. Amélie, I'm counting on you to help Mrs. Rodriguez. Et les difficultés que vous avez rencontrées, obviously, on parlait tout de suite de... Beaucoup plus de travail, puisque en tant que professeur de langue, vous devez recorriger chaque élève individuellement et leur envoyer ensuite les corrections audio. Quelles ont été les autres difficultés que vous avez rencontrées? Alors, c'est vrai qu'il y a certains élèves aussi. C'est vrai qu'en Guadeloupe, c'est une petite île. Oui. Le réseau Internet n'est pas bon partout. C'est vrai que certains élèves avaient peut-être des difficultés à se connecter. C'est pour cette question que les réunions Zoom, je n'ai pas... J'ai préféré laisser pour les professeurs de d'autres matières, qui avaient quand même des matières avec de hauts coefficients, puisque ce n'était pas évident. Si moi, je voulais peut-être faire une réunion, enfin, une vision avec les élèves, par exemple, certains professeurs avaient déjà le créneau. Oui. J'ai préféré laisser, par exemple, les professeurs de philo ou autres. Donc, moi, j'ai préféré, j'ai privilégié, voilà, donc la connexion, comme ils ne sont pas nombreux, donc l'Internet, donc avec l'email ou WhatsApp. En fait, ça veut dire que tout le lycée dans lequel vous êtes, tous les étudiants, vous avez combien de lycéens, à peu près, parce que vous travaillez sur trois établissements? Non, sur deux. Sur deux, ok. Et vous avez trois classes. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ce qui fait, au total, j'ai six classes. Donc, trois dans un lycée, donc seconde, première terminale. Ok. Et trois autres dans l'autre lycée. Donc, ça faisait six classes. Ok. Et c'est vrai que des fois, après, il n'y a pas énormément d'élèves, mais le problème, c'est de pouvoir préparer une réunion et leur dire, voilà, de telle heure à telle heure, ce n'était pas évident parce qu'ils répondaient. Et comme ils ne sont pas tous dans la même classe aussi. Oui, oui, oui. Pour le moment, quand ce sont des options, donc on peut avoir, par exemple, deux élèves de Terminal L, trois élèves de Terminal ES. Donc, ils ne sont pas dans la même classe qui fait que, par exemple, si un professeur avait déjà, au préalable, projeté une réunion ou une visio, donc moi, je ne pouvais pas, en retour, voilà, leur demander ce jour-là. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident. Donc, ça, j'ai laissé tomber. Et j'ai préféré, comme je vous dis, Donc, faire le cours, soit via les adresses e-mails. Donc, j'envoyais le travail. Eux, ils me répondaient ensuite, j'envoyais la correction. Quand c'était de l'écrit, et quand c'était de l'oral, ou soit, ils avaient une petite vidéo à me présenter sur un thème donné. Et là, en fait, je recevais via WhatsApp. Et là, j'avais la pause. Voilà, je faisais la correction. Je leur disais, voilà, il faut améliorer ceci, cela. Et donc, j'ai pu travailler comme ça avec eux pendant les trois. Wow. Donc, là, charge de travail supplémentaire, organisation avec les autres professeurs, pour voir. Alors là, je ne demande même pas à les autres profs comment ça s'est passé, la philo et le droit. Ça a été compliqué pour tout le monde parce qu'il y a des élèves pour qui on n'a pas eu du tout de retour. Oui, oui, oui. Les élèves, dès le début, quand ils ont entendu, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de contradictions entre ce que disait le gouvernement. Donc, s'il fait que quand les élèves ont vraiment su que le baccalauréat allait être validé avec les notes continues du premier et du deuxième trimestre, et bien au troisième trimestre, ils se sont complètement démotivés. Donc, il y a certains pour qui, je n'ai eu aucun retour. Oui. Et vous qui ont fait comprendre, Madame, écoutez, voilà, ça ne compte pas. Donc, on laisse tomber. En plus, surtout... Ils étaient complètement démotivés. Voilà. Pour vous, c'était déjà les vacances. Oui. C'était déjà pour ceux qui avaient bien travaillé au premier et au deuxième trimestre. Ils savaient déjà que leur baccalauréat était quasiment validé. Oui. Donc, au troisième trimestre, surtout pour certains élèves de terminale, je n'ai eu... Je n'ai pas eu de retour. Vous n'avez pas eu de retour. J'ai quand même affaire à l'établissement. J'ai donné les noms. Tel élève, tel élève, je n'ai pas eu de retour. Avec la vie scolaire, puissent à leur tour donc faire le lien avec les parents, savoir ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'au tout début, ça allait. Donc, mars, avril. Mais quand ils ont su, ils ont entendu le ministre de l'Éducation nationale dire que oui, mais finalement, les notes du troisième trimestre n'allaient pas compter. Mais ils se sont démotivés. Mais pour ceux, pour ceux, par exemple, qui n'avaient pas eu de très bonnes notes les premiers et deuxièmes trimestres, parce que souvent, on réfléchit un peu comme ça. On laisse un peu couler le premier et le deuxième et après, on se met à fond pour le dernier trimestre. Oui. Malheureusement, ils vont rattraper. Ils vont rattraper. C'est sur le rattrapage qui a lieu là, je crois, cette semaine. OK. Donc, il commencera la semaine prochaine, pardon. Il va commencer la semaine prochaine de façon à leur permettre de valider les notes. Wow. D'avoir une chance de pouvoir se rattraper. Donc, ils auront un oral face à un jury de façon à leur permettre de valider leur bacanouine. De valider. Wow. Et qu'est-ce que cela vous a appris? Parce que vraiment, ce virus a été un bouleversement et une remise en question sur beaucoup d'aspects de nos vies quotidiennes, des choses qu'on prenait pour acquises, c'est tombé comme un jeu de cartes, en fait. On avait la possibilité d'aller prendre, descendre chez monsieur, je ne sais pas, monsieur le boulanger. Là, maintenant, tu dois avoir ta note. Oui, ton masque et tout, tu dois compter maintenant. L'autre fois, je me rappelle, j'étais partie dans un shop acheté à manger et j'ai pris des tomates pelées. Mais moi, j'avais pris le gros pack et tout et arrivé à la caisse, on m'a dit, non, madame, vous ne pouvez en avoir que trois. Vous ne pouvez en avoir que trois. Donc, je me suis dit, ah, donc tout a été remis en question. Comment a été votre quotidien en tant que maman peut-être ou femme au foyer? Je ne suis pas maman, non. Ah, ok. Non, alors, c'est vrai que c'était, voilà, déjà de se dire que pour pouvoir sortir ou faire des courses, il fallait une attestation. Oui. C'est-à-dire que sans l'attestation, donc c'était une peur parce qu'on se disait, donc on va se, voilà, on sera verbalisé. Oui, Alors déjà, pour rentrer dans le supermarché, il fallait, il y avait une longue file d'attente. Déjà. Pour rentrer dans le supermarché. exactement. C'est vrai que c'était impressionnant. Et puis, c'est un peu la peur de l'autre. Donc, il ne faut pas que je passe trop près, que je prends le produit dans le rayon, est-ce que le produit n'est pas infecté? Alors, quand on est arrivé à la maison, systématiquement, il faut prendre une bassine avec de l'eau savonneuse, laver les produits, prendre une douche. Non, mais c'était, c'est vrai que c'est quelque chose, voilà. Oui. Je crois que c'est une expérience parce que ça va rester gravé. ça a marqué tout le monde. Oui. Parce que se dire, même jusqu'à maintenant, on va faire des courses, on veut, l'autre, donc le rapport avec l'autre, même pour embrasser quelqu'un, il y a toujours un proche. Oui, oui. On ne sait pas trop si on peut ou pas. Oui, oui. Ça devient autre chose. Je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour puisque quand on regarde un peu à la télé ce qui se passe, on ne voit pas de fin. On a l'impression qu'il n'y a pas de fin, en fait. Plus on a l'impression que ça va s'arrêter, plus on voit qu'il y a des cas, des cas dans l'autre pays. Oui. Donc voilà, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir puisque, voilà. Autant on aurait vu, voilà, dans tel pays, voilà, ça s'est calmé. Mais là, on a l'impression que quand on regarde les pays de l'hémisphère sud qui maintenant approchent de l'hiver, on se dit, donc ils sont en hiver là maintenant, on se dit, mais voilà, on voit que ça augmente, ça augmente. Ça augmente, oui. Est-ce que peut-être qu'en France, dans les pays d'Europe, d'ici le mois de décembre, ça ne va pas repartir à la hausse. Donc c'est vrai que là, je vous dis honnêtement, c'est un stress. C'est devenu vraiment un stress. Par exemple, la rentrée prochaine, comment ça va être ? Oui. On ne sait pas si on va pouvoir voyager correctement. On ne peut pas prévoir maintenant, autant on pouvait prévoir des vacances, se dire, bon, en décembre, je prévois déjà des vacances. Non, on ne peut pas. Non, là, on ne peut plus. On vit sur l'avenir. On vit au moment présent, on se dit. Donc nous, l'avantage en Guadeloupe, c'est vrai que c'est une petite île. On n'a pas eu énormément de cas. Oui. On a eu, on va dire, une dizaine de décès, mais on n'a pas eu un pays où il fait très chaud. Oui. Voilà. Mais le problème, c'est de se dire qu'on ne sait pas d'ici le mois de décembre, ce que ça va être. Oui. C'est vraiment une certitude et c'est un stress qu'on sait. Et un stress. Mais pourtant, le confinement a été relâché en France et dans la métropole et en France. Et je vois les gens qui sont déjà dans les cafés, les restaurants, qui mènent la vie comme si de rien n'était. Et je pense qu'il y a peut-être une petite peur derrière notre esprit se disant que, oh, mais ça peut être, ça peut revenir encore. Une nouvelle vague peut se produire et ça peut être pire même que la première. Oui. Voilà, c'est ça. C'est oui, effectivement. Oui. Effectivement. Mais bon, c'est vrai que les gens vivent quand même avoir un semblant de vie normale parce que je sens qu'ils n'ont après tout le monde, voilà. Oui, tout le monde. Ce qui va faire qu'on sera tous dépressifs en fin d'année. Oui. Donc je pense que les gens ont besoin de ça aussi. Les gens ont besoin de vacances, les gens ont besoin de sortir. Certaines personnes, certaines entreprises, les gens ont perdu leur emploi. C'est vrai que c'est difficile pour certains. Oui. C'est vrai que là, on voit déjà par rapport aux compagnies aériennes, c'est difficile. Oui, oui. Il y a eu beaucoup de licenciements. Oui. Il y a eu beaucoup de licenciements. Donc je pense que les gens ont besoin de ça, de sortir un petit peu, un semblant de vie normale, sortir, déstresser un petit peu. Oui. Et puis, bon, écoutez, comme on dit, à Vienne Copoura, on ne fait pas le choix. On ne fait pas le choix. Et toi, Amélie, dis-nous un peu, en tant qu'étudiante, comment ton rapport même avec les professeurs, ça a changé? Bon, vous ne voyez plus maintenant comme avant. Comment a été ton rapport avec les professeurs maintenant? Du coup, le rapport a beaucoup changé parce qu'on se voyait uniquement pour le cours, alors que quand on est en présentiel, on peut discuter d'autres choses et la relation était différente. Oui. Et du coup, j'ai trouvé qu'il manquait une certaine dynamique parce qu'on n'a pas forcément cette routine de se dire je me couche à telle heure, je vais en cours, après il se passe ça, après il se passe ça. là, c'est vraiment plus nous, chez nous, tout seul et choisir le moment où on travaille sur le devoir qu'on nous a donné. OK. Et au niveau de ce, ça vient d'ailleurs de me venir à l'esprit, au niveau de cette solitude, parce que comme tu dis Amélie, tu es seule, est-ce que vous avez eu des étudiants peut-être qui étaient en décrochage scolaire ou qui étaient déjà en difficulté en présentiel que ce virus a vraiment impacté? Parce que c'est souvent ça qu'on oublie que... Oui. Oui, Amélie, Madame Lanard après le courrier. Oui. En fait, on a eu, on avait déjà quelques élèves, par exemple, il y a déjà quelques élèves qui sont en difficulté en présentiel et le fait d'être vraiment seule, un peu moins accompagnée, ils ont quitté la formation où vraiment ils n'ont plus répondu. après, on a aussi des élèves qui étaient très assidus en présentiel qui vraiment travaillaient, faisaient leur devoir en dégue, devoir attendre. Mais le fait qu'ils se retrouvent seuls et dans une période d'incertitude, mentalement, ça a joué et du coup, ils n'étaient plus forcément, ils étaient un peu absents des confusions et de la relation à distance. OK. Et vous, Madame Lanard? Oui. Au niveau des étudiants qui étaient en présentiel, assez assidus, comme elle disait, Amélie, ou même qui étaient un peu fragilisés, si je puis dire, comment est-ce que cela s'est passé? Oui, c'est vrai qu'on a eu un décrochage. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains élèves qui n'ont plus répondu présent au bout de mois. Autant au début, alors, voilà, ils étaient motivés, ils faisaient l'effort de remettre un travail et tout ça. Oui. Et à partir du moment où ils ont su que le baccalauréat allait être validé par contrôle continu, donc là, tout de suite, ils se sont décrochés et on n'a plus eu de nouvelles. Donc, voilà, il a fallu quand même avertir les chefs d'établissement afin de pouvoir rentrer en contact avec certains élèves, avec les familles, savoir ce qu'il en est. Mais jusqu'à maintenant, il y a certains pour qui on n'a pas eu du tout de retour. Pas du tout de retour. Oui. Magda... Les résultats du baccalauréat, c'est ça. Les résultats seront bientôt publiés. Oui, mais d'ici la semaine prochaine, les résultats seront publiés sur le site de l'académie. OK. Donc, pour ceux qui n'auront pas pu valider, donc ils auront la session de rattrapage. OK. Voilà. OK. Madame Rodriguez, vous êtes là? Non, je n'ai pas l'impression. Elle est là, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours le même problème. Elle a toujours le même problème. de la page où elle doit cliquer. Le micro aussi, mais j'ai pas mal l'impression. Oui, on la voit. Oui, on la voit, mais on ne l'entend pas. Après, ce qu'elle peut faire, c'est répondre par discussion. OK. D'écrire les réponses. Peut-être le chat. C'est un peu plus long, mais je ne sais pas si ça convient. OK. Là, Madame Lana, donc c'est à vous que j'adresse les questions. Est-ce que vous seriez prête à revenir à la normale, entre guillemets, comme Amélie a dit, ou utiliser certaines pratiques comme celle-là à l'avenir? Est-ce qu'il y a eu quand même des bons points? Alors, c'est vrai qu'en présentiel, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vrai que les cours en présentiel sont quand même, voilà, c'est l'idéal. Alors, concernant la rentrée prochaine, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Après, s'il faut faire, continuer à faire des cours par visio, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que comme je n'ai pas, comme je vous ai expliqué, je n'ai pas pu le faire au préalable du fait que je n'ai pas d'élèves de la même classe. Oui. Donc, je ne peux pas, par exemple, en même temps, par exemple, si j'ai une classe donnée, je peux dire à tel élève, sur l'ordre de cours de notre emploi du temps habituel, vous vous connectez, par exemple, de 9h à 10h, tel jour. Et voilà. Mais sauf que moi, comme j'ai des élèves de plusieurs classes différentes, ce qui veut dire que si au préalable, certains autres collègues avaient déjà prévu des sessions Zoom, moi, je ne pouvais pas me positionner. donc j'ai préféré laisser la priorité aux matières où les élèves ont plus de coefficient de façon à leur permettre de valider certaines compétences et tout ça. Et moi, en retrait, j'ai continué comme je faisais. Donc, dès que j'avais eu le retour de tous les élèves, j'envoyais la correction s'il y avait des questions par rapport à une séquence ou telle ou telle chose. Donc, j'expliquais soit à l'individu ou je faisais une réponse collective pour tout le monde. Ok. Amélie, tu as levé la main? Non, pardon. Oh, sorry. Excusez-moi, Madame Lannard. C'était pour avoir accès à la discussion. Ah, ok, oui, vas-y, vas-y. Non, c'est tout. C'est juste parce que je n'ai pas levé la main, en fait. C'était juste parce que je devais toucher l'onglet discussion pour répondre à Madame Rodrigues. Ah, ok, ok, d'accord, je vois. Et donc, elle écrit qu'elle n'a pas, que son micro est coupé et que sa vidéo aussi. Ok, oui, parce que là, elle est en image bloquée, là. Son image est figée, voilà, figée. Thank you. Donc, est-ce que tu as une autre question à poser à Madame Lannard avant que on ne... Ou que vous avez peut-être à nous poser en tant qu'agence MPA coaching ou les stages en entreprise. C'est vrai que, malheureusement pour moi, voilà, vous avez bien cité l'anglais et l'espagnol. Alors, malheureusement pour moi, c'est vrai que même mes élèves, mes élèves sont vraiment intéressés pour tout ce qui est voyage, oui, pour le Brésil, Portugal, malheureusement. Comme je leur ai dit, c'est pas évident. Donc, j'essaie de prendre contact avec des collègues qui se situent au Brésil, mais bon, avec la pandémie, on voit bien ce qui se passe en Amérique latine, surtout au Brésil. Oui, c'est surtout au Brésil. C'est vrai que l'idéal, c'est vrai, que pouvoir effectuer un stage comme, voilà, comme ce que vous proposez en entreprise ou autre, ça aurait été bénéfique pour mes élèves. Oui. Ça aurait même permis d'en avoir plus. Parce que les élèves, dès qu'ils entendent voyage, ils sont motivés. Voilà, pour voyager. Ah oui, tout le monde est motivé. Ils font tout ce qu'il faut, voilà, pour récolter des fonds et tout ça. Malheureusement, voilà, c'est vrai que le portugais, écoutons, c'est une langue quand on regarde du Brésil, c'est pourtant parlé aussi en Afrique. Oui, 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 C'est pas autant répandu que l'espagnol. Oui. Donc, c'est pas évident. Même pour trouver des manuels scolaires, en portugais, c'est seulement quand je fais des voyages. OK. C'est seulement quand j'ai, par exemple, j'ai été au Portugal l'année dernière ou quand j'ai été au Brésil il y a deux ans. Un petit portugais j'ai acheté des livres. Bonjour. Oh. Bonjour. J'ai dit après. OK. mais on ne vous voit pas. Oh. Et on vous voit. Wouhou. Ça mérite un désapplaudissement. Bienvenue, Madame Rodriguez. Donc, Madame Lanard nous disait qu'en tant que professeur de portugais, c'est très difficile d'obtenir des manuels dans la langue qu'elle enseigne, en fait. Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Donc là, maintenant, au niveau des stages et tout, qu'est-ce que vous vouliez me poser comme question? Qui, moi? Oui. Oui, Madame Lanard. Oui. Madame Lanard. Justement, oui, le problème, comme je vous disais, c'est vrai que le portugais n'est pas aussi répandu que l'espagnol ou l'anglais. trouver un stage, par exemple, si certains élèves sont intéressés par un stage, que ce soit au Portugal ou au Brésil, c'est vrai que c'est compliqué. OK. C'est vraiment compliqué. Alors, je ne sais pas si avec Erasmus c'est possible. Il faut que je me renseigne, mais c'est vrai que c'est compliqué. Pour voir s'il subventionne. Donc, après, peut-être faire comment? Pour voir s'il subventionne les départs dans ces pays-là parce que ce n'est pas tous les pays qui le... Oui. OK. C'est vrai que chaque année, je reçois un assistant avec le programme du CIEP, je reçois un assistant en langue qui vient du Brésil chaque année. OK. J'ai un assistant qui travaille avec moi du 1er octobre au 30 avril qui arrive du Brésil. OK. Ça permet déjà d'une part de... Par rapport à la langue, au moins, pour la pratique, pour certains élèves, c'est un plus. Oui. Donc, j'ai au moins cette possibilité chaque année. OK. De pouvoir effectuer des stages en entreprise. Donc, c'est vrai que le portugais est aussi enseigné à l'université en Guadeloupe, l'université de Saint-Claude. Donc, les élèves de L2, L3 peuvent suivre les cours de portugais à l'université. À l'université. Pour pouvoir effectuer un stage, en entreprise, c'est compliqué. Oui. Effectivement. Oui. Et Amélie, Madame Rodriguez est là. Je vais te passer le bâton pour faire l'interview. Tu vas être la présentatrice de MPA Coaching. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, Madame Rodriguez, du coup, maintenant, je vous adresse à vous. Là, on est en réunion Zoom avec Madame Vangoura, donc fondatrice de MPA Coaching qui est basée à Londres. Elle se charge des stages à l'étranger, du logement au pair, des cours d'anglais et du coaching. Donc, là, on a quelques questions pour vous. Donc, si vous pouviez remettre votre micro, si possible. Oui, parce que vous êtes en mute, Madame. Voilà, super. Ah, vous êtes toujours en mute. Appuyez sur le micro. Oui. Ok, oui, super. super. C'est bon. Voilà. Oui. Donc, oui, on vous a convié, c'était un peu pour parler de cette période de pandémie et de confinement et aussi pour voir comment ça s'était passé pour vous pour l'enseignement à distance, en fait. Si vous aviez rencontré des difficultés au niveau de ce type de l'enseignement. Oui, oui, bien entendu que j'ai rencontré des difficultés. La preuve, c'est que même aujourd'hui, j'en ai rencontré. Donc, c'est clair que des difficultés, j'en ai bien, bien rencontré. Ceci dit, j'ai quand même réussi à envoyer du travail, surtout à faire la maison, à faire la maison, mais je n'ai pas vraiment réussi à faire des cours et de toute manière, moi, je pouvais faire les cours en présentiel. c'est vrai que quand on a repris, j'ai été volontaire pour faire les cours, mais ceci dit, moi, tout ce qui est virtuel et où il n'y a pas une approche vraiment réelle avec l'étudiant, c'est un peu gênant, quoi. Parce que même au niveau des corrections, ce n'est pas la même chose que corriger un élève en classe où ça fait vraiment personnel et il y a une interaction directe tout à fait normale, on va dire. Je trouve qu'avec la vision, ce n'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus complexe. Et déjà, il faut avoir aussi énormément de matériel, je ne dirais pas forcément sophistiqué, mais déjà de bonne qualité et être dans une zone où il y a de bonnes connexions. Oui, j'ai l'impression qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de... C'est difficile la connexion en Guadeloupe. Oui, exactement. Et moi, je suis là parce que je suis dedans parce qu'il pleut, mais sinon, à l'extérieur, c'est déjà la forêt, donc on ne peut pas avoir de meilleure connexion quand on vit le point. Je vois, je vois. Je suis en Amazonie. OK. Mais est-ce que... Vas-y, continue Amélie. Oui, pardon, c'était pour savoir est-ce que c'était la première fois que vous aviez... que vous utilisiez ce type d'enseignement à distance ou est-ce que ça avait déjà été fait auparavant ? D'accord. Non, je ne l'ai pas fait du tout auparavant. C'était la première fois et j'ai juste réussi à me connecter deux fois avec l'établissement sur trois. Donc, c'est déjà pour dire que ça pose des problèmes quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas d'image. Donc, ce n'est pas évident du tout. Et c'était effectivement la première fois que j'ai travaillé comme ça. Alors, je ne l'avais pas fait préparer. D'accord. Amélie, juste une... Amélie, juste... Mais est-ce que vous... Et ça, ça s'adresse aux deux professeurs. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu paradoxal ? Parce que je sais que les professeurs, surtout ceux qui partent, qui envoient les étudiants en stage, oui, vous devez connaître les réseaux, vous devez connaître C, Web, Excel, vous devez... Vous voyez ? Mais en même temps, vous, c'est un peu paradoxal. Donc, comment est-ce que... Je pense que vous aussi, vous avez été un peu challenge à ce niveau-là. parce que vous incitez les étudiants à savoir utiliser, mais vous, derrière, c'est un peu chaud, si je puis dire. C'est clair. C'est clair. Mais je pense que mes étudiants ne vont pas dire que j'étais très exigeante à ce niveau-là. Parce que je n'ai jamais critiqué un étudiant par rapport à ça. OK. Et vous, Madame Lanard ? Moi-même, je suis quand même suffisamment lucide pour me rendre compte que certains ont un meilleur niveau que moi quand même à ce niveau-là. OK. C'est vrai que nous n'avons pas eu de formation. Même nous, en tant que professeurs, une formation sur Word, Excel, je pense qu'on a dû apprendre de nous-mêmes. Moi, j'ai appris à l'université. Je savais que j'avais des DM à remettre. Mais voilà, j'ai pris, surtout à l'époque, ce n'est pas maintenant, mais c'est tout bien. Il y a 20 ans, j'allais prendre son ordinateur. Déjà, aller, parce qu'on n'avait jamais pas d'ordinateur personnel à la BU, comme on dit, bibliothèque universitaire, apprendre à taper un document. Donc, la plupart du temps, ce sont les élèves qui nous disent, mais madame, appuyez sur FC. Vous avez tout de suite votre diacoram. Contrôle B. On va mettre contrôle B, contrôle A. Donc, c'est un peu plus les élèves qui nous apprennent des choses que nous-mêmes. Parce que c'est vrai que les ordinateurs, voilà, maintenant, on est connecté. Donc, il faut savoir faire ceci, cela. Donc, on apprend, on va dire, sur le tas. Sur le tas, oui. Ce sont plus les élèves qui sont plus connectés que nous, qui savent plus certaines choses, voilà, faites ceci, madame, ça va plus vite. Le dollar est niquet pas. Là, le signe. C'est vrai que dans les établissements scolaires aussi, on n'a pas une bonne connexion Internet. Oui, oui. Alors, on est obligé des fois préalables de télécharger certains documents chez nous. Parce que sinon, quand on arrive au cours, pour peu que ça ne passe pas, on est bloqués puisqu'on avait prévu, par exemple, telle activité, surtout pour l'oral, parce que quand on est professeur de langue, c'est plus axé sur l'oral. Oui. On avait prévu, par exemple, une compréhension orale, une expression orale, mais pour peu que notre fichier ne s'ouvre pas, on est un peu perdu puisqu'on ne sait pas quoi faire. Quoi faire après. Donc, voilà, c'est ça malheureusement pour nous, on n'a pas, on n'a pas, voilà, tout ce qui est Internet, c'est pas, ça ne se passe pas vraiment correctement et c'est un handicap aussi. Oui. C'est un handicap aussi. OK. Et vous, Madame Rodriguez, donc déjà, vous, c'est sûr, certains, vous, tout ce qui est virtuel, c'est pas, c'est pas votre, c'est pas pour vous. Le présentiel. Moi, je ne suis pas du tout pour le virtuel. Des fois, c'est nécessaire, mais quand on peut faire autrement, je préfère faire autrement. Oui. Je préfère le contact direct, tout ce qui est relationnel. Voilà. Oui. Ça m'intéresse beaucoup plus. OK. Mais au jour d'aujourd'hui, où tout est tellement digitalisé, oui, ça devient difficile. Je suis tout à fait d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait toujours s'aider à tout ce qu'on nous impose. Oui. Je pense que quand on a la possibilité de faire des échanges, on va dire, réels, là, ce n'était pas possible, bien évidemment. Mais quand c'est possible de faire autrement, je préfère autrement. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas perceptibles à travers un écran. Oui. Ça, j'en suis persuadée. Oui. Voilà. Même si on l'utilise dans les moments d'urgence, oui. mais on va rater même des moments d'émotion. Voilà. Oui. Dans ce sens-là. Oh, wow. Ça, c'était très bien dit. Je vais expliquer mon point de vue. Oui. Amélie? Oui. Ben oui, mais c'était pour savoir, du coup, dans cette période de confinement, tout ça, de travail à distance, est-ce qu'il y a des outils que vous avez découvert, appréciés et que vous aimeriez implanter dans votre méthode de travail? Je pose la question aux deux d'enseignants. D'accord. Je réponds? Oui. Je réponds? Oui ou non? D'accord. Donc, en ce qui me concerne, moi, c'est toi, Amélie, qui m'as fait découvrir un nouveau, bon, nouvelle application pour faire des corrections directement. Ça, j'ai trouvé ça très pratique parce qu'éventuellement, je n'ai pas besoin de papier pour corriger. Ceci dit, moi, avec les problèmes que j'ai de vus, je préfère aussi lire sur papier. Ok. Mais c'est vrai que j'ai découvert cette nouvelle application où l'on peut corriger directement parce que je ne savais pas qu'il y avait la possibilité de corriger un travail via Internet. Je savais que je pouvais le faire par WhatsApp mais pas par d'autres moyens. Ok. Ok, d'accord. Wow. Madame Lana? Oh, vous vous êtes déplacée. quelques minutes donc je n'ai pas vraiment entendu ce que la collègue a dit. Alors, c'est vrai que j'ai eu un petit souci de connexion. Oui, parce que... Voilà, moi, comme je dis, je préfère les cours en présentiel. Après, c'est vrai que je fais souvent mes cours sous forme de diaporama. Ok. Ça permet, voilà, donc j'ai mis l'essentiel, les élèves, donc ça évite... parce que c'est vrai que le temps qu'on recopie au tableau, ça c'était l'ancien temps, mais le temps de recopier au tableau, ça permet que quand le cours il est déjà prêt, ça nous permet d'expliquer. Voilà, donc ça nous permet d'expliquer. On a donc le diaporama, donc ils ont déjà... Ils peuvent déjà lire s'il y a des questions. Ils peuvent les poser, c'est plus facile le temps, voilà, de recopier. Voilà, ça prend plus de temps. Après, c'est vrai que bon, on facilite donc tout ce qui est audio. On leur passe beaucoup de vidéos, donc de supports pédagogiques. Ils aiment bien tout ce qui est... Par exemple, moi, je prends mon cas pour les supports, par exemple, ça fait des extraits de films, de chansons avec des thèmes bien précis, voilà. Donc, retrouver ou retrouver certaines notions, par exemple, par rapport à tel support, de quoi ça parle, etc. Donc ça, les élèves, ils aiment bien tout ce qui est musique, surtout par rapport au Brésil, donc on passe un peu de samba, ce genre de choses, ça bouge, ça ils aiment bien. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. C'est trop lent. Voilà, on sent tout de suite qu'il n'y a plus de motivation. Ce sont des points de grammaire. On sent tout de suite des points de grammaire. Ils sont perdus. Voilà, ils sont perdus. C'est aussi 5h ou c'est l'après-midi parce qu'ici, il fait très chaud. Alors, on les a déjà à 15h. C'est vrai qu'ici, les cours commencent à 7h le matin. OK. Pour tes élèves, par rapport à où ils habitent, ils se réveillent des fois à 4h30. Quand il est 15h, moi j'ai plutôt goût l'après-midi, certains décrochent. Donc je ne suis pas des supports pédagogiques qui sont attrayants, qui ont envie. Oui, oui. Je vous dis honnêtement, ils sont tous là et donc ils ont fini de manger. ils sont très fatigués alors ils commencent à vous regarder avec des petits yeux. Alors, il faut essayer de les trouver, voilà, il faut essayer de les motiver mais en même temps, on sent que, on veut un rendu mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Oui. Ils sont à plat mais comme ils sont motivés puisque le portugais c'est en option, ça veut dire que ce sont eux qui ont choisi. Oui, oui, ce n'est pas imposé. Ils ont choisi cet enseignement donc on sent que comme c'est eux qu'ils ont choisi donc ils font l'effort en personne qui sont un petit peu comme ça vous regardez avec des petits yeux madame, on est obligé d'écrire. Alors, il commence à vous dire est-ce qu'on est obligé d'écrire ? Là, vous savez que c'est que madame, ils veulent carrément des fois carrément prendre la photo du cours je vous dis oui, oui, ah, donc je suis obligée de leur dire bon, par contre, si vous prenez la photo mais j'attends quand même de vous au moins que vous puissiez relire pour à la maison que vous puissiez recopier au moins sur le cahier parce que si pas je prends la photo et puis quand j'arrive j'ai déposé j'ai rien compris et j'ai rien compris et ça reste dans la galerie surtout l'après-midi